... Je suis Claude Coste, professeur de littérature française à l'Université de Serge-et-Pontoise. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Barthes, dont j'ai édité plusieurs séminaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte ? Précisément parce que c'est un paradoxe. C'est à la fois le comble de la sophistication, je crois que l'écriture de Barthes est merveilleusement sophistiquée, presque précieuse, et en même temps, c'est la vue d'un échec. Et c'est le retournement d'une sophistication en échec ou d'un échec en sophistication. Bref, de l'être aimé, dont on ne peut dire qu'il est adorable, on ne peut rien dire d'autre que ce que l'on sait dès le départ. On est dans la tautologie comme comble de la pensée et comme échec même de toute pensée. Je trouve qu'il y a, et de tout langage, et je trouve qu'il y a dans ce paradoxe quelque chose de très beau. Je rencontre dans ma vie des millions de corps. De ces millions, je puis en désirer des centaines, mais de ces centaines, je n'en aime qu'un. L'autre dont je suis amoureux me désigne la spécialité de mon désir. Ce choix si rigoureux qui ne retient que l'unique fait, dit-on, la différence du transfert analytique et du transfert amoureux. L'un est universel, l'autre est spécifique. Il a fallu beaucoup de hasards, beaucoup de coïncidences surprenantes et peut-être beaucoup de recherches pour que je trouve l'image qui, entre mille, convient à mon désir. C'est là une grande énigme dont je ne saurais jamais la clé. Pourquoi est-ce que je désire tel ? Pourquoi est-ce que je le désire durablement, langoureusement ? Est-ce tout lui que je désire, une silhouette, une forme, un air, ou n'est-ce seulement qu'un morceau de ce corps ? Et dans ce cas, qu'est-ce qui, dans ce corps aimé, a vocation de fétiche pour moi ? Quelle portion peut-être incroyablement ténue ? Quel accident ! La coupe d'un ongle, une dent un peu cassée en biseau, une mèche, une façon d'écarter les doigts en parlant, en fumant. De tous ces plis du corps, j'ai envie de dire qu'ils sont adorables. Adorable veut dire « ceci est mon désir en tant qu'il est unique ». C'est ça, c'est exactement ça que j'aime. Cependant, plus j'éprouve la spécialité de mon désir, moins je peux la nommer. À la précision de la cible correspond un tremblement du nom. Le propre du désir ne peut produire qu'un impropre de l'énoncer. De cet échec langagier, il reste qu'une trace, le mot « adorable ». La bonne traduction de « adorable » serait l'ipsé latin. C'est lui, c'est bien lui en personne. « Adorable » est la trace futile d'une fatigue qui est la fatigue du langage. De mot en mot, je m'épuise à dire autrement le même de mon image, improprement le propre de mon désir. Voyage au terme duquel, la dernière philosophie ne peut être que de reconnaître et de pratiquer la tautologie. « Est adorable ce qui est adorable » ou encore « Je t'adore parce que tu es adorable, je t'aime parce que je t'aime ». Ce qui clôt ainsi le langage amoureux, c'est cela même qu'il a institué, la fascination. Car décrire la fascination, cela ne peut jamais, en fin de compte, excéder cet énoncé « Je suis fasciné ». Ayant atteint le bout du langage, là où il ne peut que répéter son dernier mot à la façon d'un disque enrié, je me saoule de son affirmation. La tautologie n'est-elle pas cet état inouï où se retrouve toute valeur mêlée, la fin glorieuse de l'opération logique, l'obscène de la bêtise et l'explosion du « Oui Nietzschéen ».